Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fruicad 0.19 ici sur Artix Linux un exercice de style mais pas que c'est une bride serre-câble on peut coincer une ficelle, un câble là-dedans pour un amarrage, donc ça va être réglable et on va s'amuser à faire ça à l'aide d'un tableau de telle sorte qu'on puisse modifier après coup je me mets en mosaïque pour qu'on puisse modifier après coup par exemple l'angle on va mettre du 45 degrés voilà vous avez vu, là ça s'est mis à 45 j'aurais dû me mettre en mosaïque et par exemple on peut changer les largeurs etc, du méplat, du diamètre, du trou et ainsi de suite on va essayer de fabriquer ça ensemble je vais déjà ouvrir un nouveau fichier que voici je vais aller dans le modèle enfin dans le fichier précédent je vais faire un CTRL-C là-dessus je vais ouvrir mon moniteur de touche pour que vous voyez ce qu'il se passe au clavier à la souris donc je sélectionne je fais CTRL-C je vais sur mon nouveau fichier je fais CTRL-V et donc j'ai mon tableau qui est là donc je peux fermer mon premier dessin qui est là voilà donc je ferme sans enregistrer ok et donc j'ai un nouveau fichier là nous créons tout de suite un nouveau, non par design un nouveau corps, un nouveau body et comme nous allons tout à l'heure faire un balayage je crois que ça s'appelle un ALOFT un SWIFT je ne sais plus donc nous allons créer deux sketchs donc un premier dans le sens YZ ça va être le profil du méplat ok donc un rectangle voilà nous allons le placer sur le centre contrainte de symétrie la hauteur du méplat je clique là-dessus ou je presse égal de mon clavier je presse S de spreadsheet et là ça va être ça va être épaisseur je crois EP épaisseur oui j'ai créé alors je vous montre quand même dans le attendez je valide là j'ai c'est en orange donc c'est un lien vers le tableau le tableau pour ceux qui ne connaissent pas on met une étiquette par exemple je vais écrire machin avec une majuscule le début pour ne pas le confondre avec le alias qui est là et cet alias nous allons le créer grâce à cette étiquette là attendez je clique là-dedans je clique sur alias il y a oui parce que j'ai pris ça en cours de route ou alors j'ai quelque chose oui j'ai j'ai quelque chose qui était en cours de route là donc je là ça va marcher voilà donc je vais écrire machin voilà et ça va se mettre en jaune donc machin si je mets 6 ben ça prendra une valeur de 6 mais quand on veut des millimètres il vaut mieux écrire millimètres comme ça il n'y a pas de problème avec les mesures anglo-américaines les mesures impériales je crois voilà donc nous avons le premier sketch qui n'est pas fini qui n'est pas fini nous allons lui donner la largeur du méplat donc je clique là-dessus s comme spreadsheet et là ça va être la de large voilà parce que j'ai une entrée qui s'appelle large et voilà j'ai des 30 millimètres du tableau qui sont là voilà donc mon premier sketch il est ouvert c'est bon on va rajouter un sketch donc je sors d'ici parce que si je vais dans par design ok et si je clique sur sketch ben ça va méditer le dernier souvent ça le fait donc parfois je préfère sortir bon apparemment une fausse alerte donc là ça va être dans le sens x y c'est à dire de front donc on voit déjà notre premier sketch ici je prends le mode polyligne parce que le méplat on pourrait le faire avec l'outil qui s'appelle sheet metal mais ce n'est pas évident ce n'est pas évident avec un tableau des fois après 45 degrés ça prend toutes les formes ça marche pas aussi bien et pour varier nous allons utiliser ça donc je me mets là dessus là dessus et là dessus grosso modo clique droit pour sortir là nous allons tout de suite créer des congés donc c'est ça donc je peux soit faire ça soit je peux carrément cliquer sur le sommet voilà clique droit pour sortir je sélectionne cet arc de cercle et celui là et j'en mets une contrainte d'égalité donc voilà ensuite on a vu que ça s'est mis en biais donc on va mettre à l'horizontale donc qu'est-ce qu'on va mettre ici comme arrondi on va peut-être mettre proportionnelle proportionnelle allez on va s'amuser on va le mettre proportionnelle au diamètre du trou donc spreadsheet trou divisé par deux par exemple voilà voilà on va faire ça comme ça c'est une façon de faire là on a une longueur à déterminer donc on va mettre ici 10 mm allez hop 10 c'est un peu long peut-être on verra 10 mm là ça sera la longueur numéro 1 donc spreadsheet spreadsheet LO longueur 1 ok ok là on a pas tout encore là on va déjà mettre l'angle ici là ça va être un angle fixe donc on va lui dire 120 degrés voilà cette longueur ci ça va être une longueur à biais donc voilà donc c'est spreadsheet LO longueur 2 voilà qu'est-ce qu'il nous manque encore il y a un degré un degré un degré on va cliquer dessus donc voilà c'est là qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose bah oui avec ça alors là je vais pas lui mettre l'angle entre ça et ça sinon il va falloir que je mette des angles genre 120 degrés etc donc pour plus de clarté par la suite j'avais créé à l'aide du mode construction dans mes essais précédents j'avais créé ici une ligne horizontale contrainte 15 qu'est-ce qu'il lui plaît pas là à lui ah oui ça s'est accroché dessus oui bon on va l'enlever on va l'enlever on va l'enlever alors donc qu'est-ce qu'on va lui donner une longueur pour que tout le monde soit content on va aller mettre 35 et hop et de là à là on aura maintenant des angles 30 degrés voilà humainement on comprend mieux ça donc donc les valeurs fixes c'est cet angle là cette longueur là le reste c'est des valeurs qui sont liées au tableau ok allez je sélectionne le premier sketch je clique sur balayer une esquisse donc le premier sketch disparaît puisqu'il est déjà référencé comme objet ici et donc il me demande l'objet le chemin le long duquel effectué le balayage donc l'objet je clique sur objet et je choisis ça vous voyez tout de suite ça apparaît comme on a déjà des arrondis etc il n'y a rien d'autre à faire voilà on a notre méplaqué là je crois que je vais profiter tout de suite avant d'aller plus loin ou alors je non je le ferai après on va d'abord percer donc je clique sur ma face ici sketch donc là qu'on est dans le classique en mode en mode M pour modelage je crée un premier cercle un deuxième cercle si il veut bien s'accrocher dès que c'est jaune c'est bon des fois c'est pas facile sinon on peut le faire après coup donc je sélectionne ça je sélectionne ça diamètre donc ça se passe là il me dit vous avez sélectionné tous les éléments vous voulez qu'ils aient le même diamètre je dis oui 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 alors diamètre égale sprit sheet TR comme trou ok voilà ensuite la distance d'entre axes des trous va être égale à sprit sheet LO longueur 1 moins 30 mm parce que je vais 15 mm de part et d'autre donc enfin voilà 30 mm non moins 30 si nous en bas moins 30 mm ok ok et maintenant il faut définir donc les 15 mm restant donc les 30 mm divisé par 2 donc de là je peux mettre 15 directement oui 15 voilà je peux mettre une valeur fixe voilà une cavité à travers tout ok j'enregistre donc on a déjà un test qui se balade là-dedans je crois non on va aller dans on va aller dans chez JP on va créer un test enregistrer voilà donc passons à la suite là aussi il faut percer c'est toujours pareil je vais donc je vais tracer un cercle et je vais l'accrocher sur cette ligne je vais tout de suite donner le bon diamètre donc sprit sheet tr trou ok maintenant il doit être à une certaine distance de là je pourrais faire sélectionner je pourrais sélectionner une arrête voilà voilà je vais sélectionner celle là je pourrais lui dire de temps et temps de millimètre de là à là ou largeur divisé par deux mais dans la pratique ça marche pas bien parce que quand je modifie l'angle du pliage parfois ce trou se balade j'ai trouvé un contournement à workaround comme ils disent si bien j'avais créé un chose suivante en mode construction une ligne qui va de là à là un angle de 45 degrés et j'ai accroché le centre de mon cercle sur cette ligne là tout est dans le vert apparemment c'est bon c'est comme ça que ça avait marché donc je vois pas de raison à travers tout ok on y est donc ma plaque était presque fini je vais tout de suite créer les congés comme ça c'est fait majuscules maintenu contrôle maintenu par contre excuse-moi contrôle maintenu je clique sur faire un congé et là on va prendre une valeur fixe 5 mm ok voilà c'est largement suffisant ok donc j'enregistre voilà maintenant il suffit de créer cette espèce de bride par contre j'aimerais pas qu'elle se colle là dessus j'aimerais 4 mm d'écart donc dans mon nouveau body que je vais créer je pourrais sélectionner cette face mais après je ne peux plus déplacer ma forme liée donc j'ai trouvé tout à l'heure aussi une petite combine elle n'est pas très propre mais elle marche j'ai créé ici une protrusion de 4 mm ok et je vais utiliser cette face tout à l'heure pour mon shape binder alors donc tout de suite nous créons bon j'enregistre d'abord nous créons un nouveau corps et donc je vais sélectionner la face donc mon body numéro 001 il est bleu il est actif je sélectionne la face de cette protrusion je clique sur ajouter une forme liée ok voilà et là je peux donc effacer ça je vais dessiner maintenant sur cette face là le body 001 est actif nous allons donc continuer donc un sketch par rapport à cette forme liée un carré donc nous voulons que les deux c'est de la soit égaux nous donnons la largeur du tout donc c'est sprit sheet qui va servir pour le trou diamètre sprit sheet tr comme trou voilà je sélectionne ça 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 contrainte de symétrie voilà maintenant on va placer ça là-dessus donc précédemment j'avais cherché cette arête là et j'avais fait point sur point mais apparemment ça suffit pas parce que cette pièce a la tendance à se barrer quand je change l'angle de mon méplat voilà donc on va essayer de fixer une contrainte supplémentaire donc on va mettre ça on va essayer ça ça voilà plus point sur point on va voir si ça marche non ça n'a pas marché donc qu'est-ce que j'avais fait euh non je crois que j'avais fait ça sur ça voilà donc on va essayer comme ça je fais réapparaître mon filet pour que je vois on en est mon sketch je vais en faire une protrusion de 2 mm la plaquette que voici nous allons la retravailler dans l'atelier sheet metal donc sheet metal c'est une macro c'est pour ceux qui ne connaissent pas vous allez dans macro macro du système si vous ne l'avez pas ici c'est dans macro du système il faut une connexion internet donc cliquez sur greffon là ça travaille ça cherche ça télécharge voilà on le voit ici ça télécharge tout ce qu'il faut et donc j'ai fast and earth donc c'est la visserie qu'on va utiliser tout à l'heure et aussi sheet metal donc ça on sélectionne installer ou mettre à jour selon le cas chez moi ça sera une mise à jour voilà donc pour les macros qui vous manqueraient donc là j'enregistre déjà je sélectionne ah oui je vais vous montrer aussi comment je me déplace parce que style de navigation gestures donc clic gauche je pivote clic droit je déplace et clic du milieu c'est très utile quand je veux aller sur quelque chose clic du milieu c'est la molette donc ça va pivoter voilà c'est des fois très pratique quand on veut pivoter par rapport à à quelque chose donc clic du milieu c'est parce que je ne suis pas normalement c'est toujours quand on veut montrer que ça ne marche pas voilà non on va prendre sur ça non ben voilà il y a quelque part un petit couac chez moi c'est une tâche bon on verra ça tout à l'heure alors nous sélectionnons cette face contrôle maintenu cette face dans sheet metal je clique sur cette icône et j'ai déjà deux petits revers deux petits bends je vais leur donner un angle de 30 degrés voilà je sais que ça me bat la longueur ça va sinon je peux changer la longueur de ces petits revers j'en mets un de chaque côté comme ça cette pièce elle a peut-être tendance à se tourner quand je change l'angle ici alors j'en mets un de chaque côté ça pèse pas lourd et puis voilà on va faire de même ici on va voir si on peut faire un clic du milieu c'est facile là-dessus voilà c'est facile ça a marché vous voyez des fois donc contrôle maintenu je sélectionne cette face donc les deux sont en vert je clique sur ça j'ai un nouveau bend que je vais inverser invert through qui veut dire vrai enter et voilà ça va vers le bas donc ma petite bride elle est presque bonne je vais tout de suite bon je vais enregistrer déjà je vais sur par design ok mon body 001 il est actif c'est celui-là il m'intéresse donc clique attendez clique gauche pour pivoter bien sûr contrôle maintenu je sélectionne ça roulette pour zoomer bien sûr ça ça clique gauche je pivote je zoome avec la molette clique droit je me déplace contrôle ici je zoome je peux pivoter contrôle maintenu voilà j'ai choisi sélectionné toutes ces arêtes là et là je vais aller sur faire un congé donc on va lui donner 3 mm voilà c'est bon allez hop c'est bon maintenant on va ajouter de la visserie alors ça c'est plaisant à faire parce qu'on a un outil un atelier tout fait pour ça je sélectionne l'endroit où je vais mettre ma rondelle la grande rondelle que voici il va me choisir la rondelle trop grande parce que souvent il me met le modèle au-dessus c'est pas grave je fais m8 je presse enter voilà j'ai ma grosse rondelle pareil pour la vis je sélectionne d'abord l'endroit où je vais la mettre voilà donc là il m'a pris du m8 par contre la longueur il a pris du 16 le plus court voilà je presse 25 voilà je prends cette arête l'écrou que voici je roule je vais sur l'écrou je choisis du m8 et je presse enter voilà donc tout est fait en principe tout devrait marcher en principe je dis bien parce que les tableaux des fois c'est plein de surprises donc je prends mosaïque euh... oui mosaïque oui j'aurais pu inverser mais c'est pas grave voilà c'est vrai aussi donc on va sélectionner l'angle par exemple bah oui il veut me le mettre comme ça ben il le met 30 donc on va essayer 60 on va voir ce qu'il se passe voilà il m'a mis un angle de 60 si je veux 15 degrés je veux 15 voilà j'ai pas besoin de tout redessiner pareillement si j'ai bien fait mon travail si je choisis une largeur de 50mm toujours indiqué les millimètres pour pas qu'il y ait de confusion avec les mesures anglaises américaines impériales voilà donc tout a bougé la bride et tout pareillement pour l'épaisseur on peut changer l'épaisseur on peut s'amuser on peut mettre ça à sa sauce dès le jour on veut reprendre ce travail euh... pour autre chose millimètres et voilà donc je suis bien content je suis arrivé à mes fins c'était laborieux parce que les tableaux c'est un peu casse pied parfois mais une fois que ça marche c'est le bonheur voilà merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un autre tuto